Bien alors, nous allons commencer. Je vais donner la parole à Samuel et d'autres personnes en lire quelques textes. Destin, le voyant aux trois yeux médite, le songe à l'océan sans fond, le colosse s'étreint le griffon, le voyant aux trois yeux médite. Qu'elle soit bénite, médite, la vie que les hommes refont remue les tragiques de tréfonds. Le Graal, dans ce carafon, bouillonne en flammes interdites. Le destin ironique édite les révélations du bouffon. L'esprit erre sur le plafond. La vérité dite et redite nous emporte à l'aspect. Le voyant aux sept yeux médite. Il voit le mystère sans fond. Miroir des rêves, à l'ombre de Maurice Magre. Le miroir conserve l'image de beau beau rêve songeur qui veut devenir mage. Place un miroir au pied de lui. A la déesse rend hommage celui de songe. L'oiseau des nuits, dans son image, garde le char de feu délit. Que ton premier regard se pose sur la glace devenue rose. Au joyeux rayon du levant, tu retrouveras tes fantômes. Tu repétriras les atomes du tombeau devenus vivants. Applaudissements D'autres routes en congé de rappeurs volcaniques et la voyance. L'homme, fils de l'absolu, possède en lui des pouvoirs surhumains. Qui dorment comme des moumis dans le sarcophage du réel. On peut les ressusciter avec le fabuleux élixir de l'imagination. Car la folie du logis est aussi l'impératrice des néguleuses. Quand l'imagination atteint son point culminant, elle change de nature et devient lumière intuitive. Mais l'intuition, dans le domaine de la voyance, a des allures de géants pétrisseurs de montagne. Des influx de forces colorées jaillissent des eaux, des pierres, des métaux, des plantes, des animaux et des hommes. Le voyant distingue le resplendissement de ses invisibles auréoles. En pénétrant dans une église déserte, sur une cime bruissante de feuillage, il sent fluer de chaque pierre une tendresse amicale. Il sent aussi, à côté de certaines boutiques, des bouillonnements maudits crever la terre. Des légendes antiques assurent que le regard concentré des mages peut faire crouler les temples de granite. Appeler de gigantesques tornades. Calmer la mer furieuse. Chasser les serpents au foudroyant venin. Apprivoiser les tigres et les éléphants sauvages. Dessécher les arbres florissants. Engendrer en plein désert des fleurs inouïes. Charmer les roussignols. Ressusciter les morts. Des vérités secrètes respirent sous le voile mordoré des légendes. La forme la plus haute du magisme est l'inspiration prophétique. Rien de comparable au surhomme qui pénètre dans les sombres cryptes de l'avenir. Le poète laisse aux initiés le plaisir de dominer les éléments. Depuis les crachements rouges de l'Etna jusqu'au vert cyclone de l'océan indien. Le poète se contente d'entrevoir la silhouette des monstres et des oiseaux futurs. La même bouche énigmatique souffle sur les devins, les poètes et les prophètes. C'est le feu vivant dont parle Zoroastre. C'est le verbe dont parle Saint Jean. C'est le plan supramental dont parle Blavatsky. La silencieuse force divine flamboie à la frontière de l'esprit humain. Merci à Samuel, Eric et Nicole de nous avoir dit ces magnifiques textes concernant clairvoyance qui est l'une des portes de la réalisation. Si j'ai choisi ces poèmes, c'est parce que nous allons maintenant voir les visions et les métamorphoses dans ce livre de François Brousse. Ce sont les visions, bien sûr, à un niveau tel que nous pouvons nous sentir en difficulté au départ par rapport à de telles expériences intérieures. Mais en travaillant continuellement, on arrive peu à peu à ces visions splendides. Et celle du Maître nous éclaire vers un devenir encore plus prodigieux. C'est-à-dire qu'une fois réalisé, nous avons d'autres portes qui s'ouvrent et qui nous amènent progressivement vers un absolu. En ce livre des visions, bien tout d'abord, il demande que je rende un hommage à Monette Lecomte, qui, tout au long de dizaines d'années, auprès de François Brousse, a noté les visions qu'il avait continuellement. Alors, ces visions, elles n'en a pas du tout été étrangères, puisque vous verrez que beaucoup de ces visions parlent de son travail d'androgyna auprès de François Brousse. Alors, ce travail d'androgyna n'est pas le seul élément que nous verrons dans ces textes de visions. Il y a également tout ce que François a voulu transmettre à ses disciples d'une autre façon. On trouve rarement des expériences d'un maître, aussi nombreuses, dans les ouvrages sacrés de l'humanité. Donc, il est rare que nous ayons des expériences telles que cela. Alors, le livre des visions de François Brousse était attendu par certains qui en avaient entendu parler par Monette, puisque Monette nous disait qu'elle faisait l'effort de noter tous les jours les visions de François Brousse. Donc, ce livre était attendu comme une nouvelle révélation. En effet, cet ensemble d'expériences spirituelles permet d'accéder à l'initiation majeure. Sur les 700 visions qui figurent dans cet ouvrage, j'ai choisi d'étudier principalement le thème de la transformation. Et le nombre de transformations dans ces visions est peut-être le plus important. Il y a un grand nombre de textes parlant des transformations. Les visions où François se dépeint sous une autre forme que celles que nous connaissons. Toutes ces transformations de son corps physique en des choses extrêmement étranges et fabuleuses. Toutes les visions où il se métamorphose. Au départ, je m'attendais à un certain type d'enseignement. Et je m'aperçois qu'il n'enseigne qu'en partie ce que j'imaginais. Je pensais lire des expériences d'illumination et de conscience cosmique, bien entendu. Alors, vous verrez que la plupart de ses visions sont des expériences d'illumination et de conscience cosmique et du mélange des deux. Marie-Gessine Ginibre, tout à l'heure, nous parlait de l'illumination et de la conscience cosmique. Elle a très bien défini la différence entre ces deux expériences qui sont du même niveau. Chez François, elle se mêle et elle se mêle de plus en plus. Et au cours de son œuvre, ce livre des visions, on va voir aussi l'essor d'un maître qui continue sa route vers des soleils de plus en plus gigantesques. Alors, au départ, je pensais lire des expériences d'illumination et de conscience cosmique, bien entendu. Mais je m'attendais aussi, comme j'en avais l'habitude, à Vernet, ou dans les écrits de François, à retrouver l'enseignement sur tous les plans qui lui sont habituels. Parce que nous entendions souvent à Vernet-les-Bains, François, dire ses visions. Vous en avez beaucoup dans le conte de Saint-Germain, puisque à Vernet, nous communiquions avec le conte de Saint-Germain. Alors, ce ne sont pas des petites visions. Ce ne sont pas les visions de la voyante, du passé, du présent et de l'avenir. Ce sont les grandes visions du sage, du maître, du parfait, de celui qui essaie d'entraîner ses disciples vers un chemin qui le pousse sans cesse plus en avant pour qu'il se réalise, pour qu'il aille plus loin que cette vie terrestre. Donc, je m'attendais à ce qu'il parle, François, de connaissances prophétiques, de précisions sur les maîtres, de secrets métaphysiques concernant les génies de la nature, les faits, les lutins, qui nous parlent des autres planètes. En fait, il n'y a que quelques rares éléments sur ces sujets-là, dans ces visions, en fait. Il va bien au-delà. Ce livre, me semble-t-il, est fait principalement pour Monette le conte au départ. Beaucoup de visions sont communes, où François cite que Monette est avec lui dans son expérience. Mais il y a plus. Il y a aussi, à travers ces visions, tout un message de l'androgyna d'une de ses disciples, de l'androgyna du maître avec l'absolu, et de la relation initiatique du maître avec ses disciples. Le type de vision rapporté ici est différent de ceux rapportés dans les ouvrages du poète mage. Ces visions de François Brousse sont extrêmement élevées. Mais que dit-il sur les hautes visions ? Les portes d'or représentent la zone des visions brillantes et symboliques qu'il faut traverser avant de contempler face à face les vérités absolues. Toutes les religions ont des portes d'or. Toutes les philosophies également. Prononcer à ce propos le mot d'hallucination ou de fouille, c'est ne rien comprendre à la science de l'âme. Quand s'ouvre un sens nouveau, des mondes inconnus se dévoilent à notre conscience agrandie. La vision de Dieu comprend, selon notre analyse, trois versets, l'absolu, la nature et l'art. François Brousse nous explique que l'être humain réalisé, celui qui a obtenu l'illumination permanente ou la conscience cosmique permanente, n'est pas arrivé à la divinité absolue. La première méthode, c'est ce qu'on appelle la grande identification. Elle est très facile à faire. Vous vous allongez tranquillement sur un divan, par exemple. La position couchée est extrêmement importante lorsqu'il s'agit d'aller au-devant de la super-conscience. Alors, vous vous allongez et vous envoyez une bénédiction à tous les coins du monde. Vous demandez également au grand maître du présent, du passé, du futur, de vous aider. Et vous conseille la grande discrimination qui est en même temps la grande identification. Vous dites, je ne suis pas ce corps. Ce corps, ce corps est né au-devant de la super-conscience. Moi, je suis éternelle. Je ne suis pas cette âme. Cette âme est imparfaite. Elle est malheureuse. Elle est faible. Je suis la perfection. Je suis la force. Je suis le bonheur. Je suis la justice. Je suis l'amour. Je suis la puissance. Je suis la beauté. Je suis la joie. Je ne suis pas cet esprit. Cet esprit est limité et faillible. Je suis illimité et infaillible. Et vous essayez de répéter tout ceci. Je suis éternelle. Je suis parfait. Je suis la bonté, l'amour, la puissance, la sagesse, la beauté et la joie. Je suis éternelle. Je suis infaillible. Et je suis parfait. Je suis la voie. Je suis la vérité. Et je suis la vie. Si vous arrivez à vous pénétrer, vous y arriverez. Vous arriverez à un moment donné à sentir un éclique. Et à ce moment-là, vous nagez en plein dans la super-conscience cosmique. C'est un moment prodigieux. Celui qui reste 24 heures sur 24 est le mage qui a atteint la perfection. C'est par exemple Bouddha ou Krishna ou Jésus. Celui qui reste une heure par jour est un super-génie. celui qui s'y trouve une minute par jour est déjà nettement sur le chemin de la transfiguration. La première méthode étant donné, nous passons à la seconde. Vous retrouvez cette première méthode d'ailleurs un peu dans l'Évangile. Entre l'identification de l'homme et de la divinité. Vous le retrouvez au-delà du temps dans l'affirmation de Jésus. Avant qu'Abraham fût, je suis. Et quand il dit je suis, il ne s'agit pas banalement d'une incarnation passée, mais d'un état d'âme qui est au-delà du temps dans l'éternité. On atteint l'illumination et la conscience cosmique permanente quand on est arrivé à la dernière initiation. Je parle de la conscience cosmique permanente, mais pas absolue. Un être qui resterait 24 heures sur 24 dans les vibrations colossales de l'initiation de l'étern serait réduit en morceaux. Car le corps humain n'est pas susceptible de contenir aussi longtemps cette force divine. Cependant, je peux dire que la plupart des grands initiateurs restent à peu près 20 heures sur 24 dans l'état de conscience cosmique. Et pendant 4 heures, ils se promènent dans la journée. Ils ne sont pas dans l'état de conscience cosmique. Ils se reposent en se posant sur le navire humain. Voilà, Samuel vous a parlé de cette méthode hier. Et là, j'ai préféré la reprendre en entier pour que vous en savouriez la poésie et l'invitation aux expériences les plus merveilleuses de la vie. Dans ce texte, nous découvrons essentiellement des expériences de conscience cosmique et nous voyons une progression se dessiner au long des expérimentations visionnaires. Donc, vous verrez tout au long du livre des visions une progression. François nous expliquait qu'on passait d'une conscience cosmique permanente à une super-conscience cosmique permanente à une hyper-super-conscience cosmique permanente, etc. Et que ça montait à l'infini puisqu'on n'a jamais fini d'atteindre Dieu. Quel est alors l'intérêt de ces visions ? Pourquoi François a-t-il demandé à Monnet de nous les transmettre ? En réalité, elles sont là pour nous donner envie, nous aussi de nous réaliser, de nous élever jusqu'à Dieu. Elles montrent l'élévation de la super-conscience cosmique permanente du Maître vers cette conscience cosmique divine. Les visions, la plupart du temps, ne sont pas totalement crédibles. Les yeux fermés, nous pouvons imaginer n'importe quoi. Nous ne pouvons pas différencier la hauteur spirituelle des initiés par ce genre d'expérience. Mais quand nous connaissons la valeur d'un Maître, quand nous l'avons vu à l'œuvre, donner un enseignement théorique hors pair, nous amener à des expériences spirituelles extraordinaires grâce aux initiations, deviner nos vies antérieures et notre avenir, effectuer des prophéties incroyables, écrire des poèmes sublimes, corriger les erreurs métaphysiques de ses disciples et des autres mystiques et même des autres maîtres, rayonner une énergie immense nous apportant la joie, nous ne pouvons que reconnaître que cet homme est un surhomme, le Maître entièrement réalisé par excellence. Chez un Maître, ce type de vision est un état de conscience cosmique quasi permanent. Si nous classons toutes ces transformations par thème, nous découvrons qu'elles rejoignent mon travail sur les archétypes jungiens entrepris depuis 1978 ainsi que mes découvertes concernant les archétypes qui m'ont permis d'approfondir cette magnifique trouvaille jungienne. Donc j'étudiais cela quand j'étais en DEA de littérature française puis en doctorat. Doctorat que je n'ai jamais terminé puisqu'ensuite je suis allé en psycho pour approfondir l'étude de l'âme humaine. Les archétypes sont les plus hautes images du soi. Il est normal que les visions les plus élevées, celles d'un maître, soient nourries des archétypes du soi que j'appelle aussi archétypes paradisiaques. Les archétypes rejoignent les plus hautes hauteurs du univers. Donc la plupart des visions contiennent ces fameux archétypes dont parle Jung. Il n'a pas parlé de tous les archétypes mais si on prend l'œuvre de François, on va certainement les découvrir tous ou en tout cas en découvrir beaucoup d'autres dont Jung n'a pas eu le temps de parler et il ne les connaissait pas bien sûr tous puisqu'ils n'étaient pas à ce niveau-là. François explique lui-même que les différentes identifications de lui-même que nous trouvons ici sont les émanations du soi. Il lui lit même qu'il est l'archétype des dimensions. Il se dit entre autres archétypes de la femme, de la rose, du cosmos, des chevaux, d'oiseaux, du rouge, du goût, de la joie, de la ville, de la vie et enfin des dimensions comme nous allons le voir. J'étais un forgeron gigantesque et je tapais sur une enclume. Chaque coup donnait sept échos. Puis ces sept échos se fondaient en un seul bruit qui contenait l'univers. Puis cet univers a explosé et il n'est plus rien resté que le vide. plutôt le vide du vide. Au-delà de la dualité et de l'unité, tout est vide. Mais il s'agissait ici du vide du vide qui me procurait un épanouissement au-delà des mondes. C'était à la fois le squelette de la joie et le germe de la joie. J'avais l'impression, au-delà des dimensions, d'être en quelque sorte le modèle, l'archétype des dimensions. Quel chemin parcouru par un maître quand on voit, comme l'a montré Pierre Chochoyer dans sa conférence, sa naissance, puis sa quête d'enfant, nourrit d'idéal et d'enthousiasme vers Dieu. Maintenant, il est l'archétype des dimensions. François Brousse est aussi bien minéral que végétal, animal, être humain, être divin, éléments, nature, paysage, nourriture, partie du corps, lumière, objet, architecture, instruments de musique. Et certaines abstractions, le son, la couleur, la perception, le métier, puis aussi le métier, le parfum. Une scène aussi également composée de plusieurs objets ou plusieurs personnages et objets et aspects. Il est le nombre, le temps, l'espace, l'univers. Des qualités et des vertus, comme la joie, l'intelligence, la connaissance, la pensée divine. D'autres abstractions, comme l'âme du monde, la vie universelle, la conscience cosmique, l'hyper-conscience cosmique. Il est aussi le silence. Il est aussi la vibration. La vibration de l'espace. La vibration universelle. La neuvième dimension. Le monde illusoire. Le monde des morts. Les plans différents. Les mondes parallèles. Le monde illusoire, synthèse entre l'être et le néant. Les mondes différents. La conscience cosmique. La réalisation. L'androgyna. Le maître réalisé et créateur. Il est Dieu. Et aussi les pensées de Dieu. Il faudrait éteindre les portages. Alors. Vous avez dû lire, chez François Brousse, un extrait où il donne la méthode pour atteindre la conscience cosmique, tirée de Plotin. Vous savez que Plotin est la réincarnation de Platon. Et Plotin nous donne cette technique où on doit s'identifier au minéral, au végétal, à l'animal, à l'être humain, jusqu'au cosmos, pour parvenir à cette expérience de conscience cosmique. En effectuant régulièrement ce travail, nous arrivons donc peu à peu à connaître ces visions sublimes. Plus que des visions, puisqu'elles sont liées à un ensemble d'archétypes. Puisque, en ayant ces visions, nous avons ensuite, nous avons en même temps tout un ensemble de sensations. Alors, quelles sont les différentes descriptions que fait François dans ses visions de lui-même ? Alors, je les ai classées, dans un certain ordre, pour montrer la progression. Et d'ailleurs, le texte suit cette progression, à peu près. Donc, il se décrit d'abord en minéral. En tant que minéral, François est pierre vivante, père des diamants. Puis végétal. Et en tant qu'arbre, il est la vie universelle. Alors, le détail de toutes ces expériences vous sera mis sur Internet, dans un texte complet, avec tous les détails. Et là, pour abréger, je vais vous donner que les principaux passages des visions, confirmant mon approche métaphysique de cet ensemble de textes. Donc, il est d'abord pierre, puis végétal, puis animal. En tant qu'animal, il est souvent oiseau, bien sûr, l'animal le plus aérien. Parfois, il est de multiples oiseaux. Et souvent, parmi ces oiseaux, un aigle. Quelquefois, un cygne. Et d'autres oiseaux. Lorsqu'il est oiseau, cet oiseau est souvent d'or. Il a des capacités extraordinaires. Il se voit aussi plusieurs fois serpent. Ce serpent devient un avec lui. Puis ce serpent, auquel il s'unit, représente enfin le cosmos. On voit donc cette progression aussi du serpent. Tous les pèmes progressent dans cet ensemble de visions. Puis ensuite, des personnages humains. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que plusieurs fois, François Brosse se décrit comme une femme, ou un ensemble de femmes. D'autres fois, un personnage fantastique, un géant d'or. Un autre géant. Un adolescent. Un ensemble d'enfants. Une naïade. Un extraterrestre. Un tulku. Et des personnages divins tels que les anges, les archanges. Il est aussi l'être androgyne. Puis des personnages divins, féminins, comme Isis, ou Iris, la messagère des dieux dans la mythologie gréco-romaine. Il est aussi 12 personnages correspondant aux 12 signes du Zodiac. Ce qui fait référence à la magnifique conférence de Dame Languillet sur François Brousse et son thème Amalécite. puisque les 12 signes du Zodiac sont, dans le thème Amalécite de François, sont une des facettes de ce soleil qu'est le Maître. Et Dame Languillet a bien montré les magnifiques facettes du Maître à travers sa conférence. Même si on ne peut pas enfermer François Brousse uniquement dans cela, c'est ce que démontre le livre de vision où François se voit à travers toutes choses. Il se décrit aussi comme la partie du corps humain. Un œil, une oreille, principalement. Et justement, l'œil et l'oreille font référence à des sens particuliers. D'ailleurs, si on étudie les cinq éléments subtils humains à travers les expériences de François Brousse ou ses poèmes, c'est bien sûr la vision qui apparaît en premier, l'ouïe aussi, donc l'œil, puis la vue, puis ensuite l'ouïe, l'oreille, et le nectar aussi, le toucher et l'odorat. Donc on retrouve cette richesse des sensations à travers ces expériences, ces sensations subtiles. Parce qu'il ne faut pas s'arrêter qu'aux cinq sens physiques. Il faut voir que chez François, ces cinq sens vont jusqu'aux onze sens subtils de l'être humain qui sont décrits dans ses textes et qui sont décrits aussi dans les postures divines de Zohra. Il se voit aussi comme un chakra, devinez lequel ? Le Brahma Randra, le chakra le plus élevé. Parmi les éléments, devinez encore lequel ? Quel élément qui apparaît le plus souvent chez François ? Le feu, bien entendu, qui domine considérablement. Et en tant qu'élément feu, bien sûr, c'est le soleil, la couleur or et la lumière qui prennent la plus grande place. Ce soleil devient, petit à petit, au long du texte, le soleil des soleils, là même du soleil, puis l'idée même du rayonnement. Là aussi, la progression est évidente. Bien entendu, François nous a expliqué que la conscience cosmique grandit indéfiniment et nous en montre l'exemple avec toute son ampleur. Mais nous rendons hommage aussi à Monette Lecomte qui, en tant que paraître, contribue à donner à François cet élan divin. Bien que ce soit lui qui soit là pour son évolution et non pas le contraire. Mais par nos pensées d'amour, nous apportons nous aussi au Maître nos rayonnements positifs. Alors, il y a plusieurs visions où François se décrit en tant que terre à travers certains minéraux, en tant qu'eau et en tant qu'air, et bien sûr, le feu dont je viens de parler. Il va s'écrire aussi comme nourriture. Et d'ailleurs, lors des initiations, on peut dire que son énergie pouvait être un parfum, un toucher, une image, une sensation, un son, une parole, mais aussi une nourriture. Ceux qui ont vécu ces initiations peuvent s'en rappeler. Et certaines fois, il nous a fait connaître une expérience de perception subtile en nous en partageant un gâteau. Et chaque personne qui croquait dans ce gâteau devait atteindre une sorte de transcendance. Nous avions vécu, plusieurs d'entre nous, cette expérience à Perpignan. Régulièrement, il donnait ses initiations complémentaires à celles qu'il donnait individuellement. Parfois, il se décrit en tant qu'objet instrument, puis en tant que son, musique, instruments de musique comme la cloche, le tambour, la lyre. Nous savons déjà que certains maîtres se manifestent avec un instrument de musique. Krishna avec sa flûte, Orphée avec sa lyre, Apollon avec sa lyre. Mais là, c'est la cloche, le tambour et la lyre, François Rousse. La couleur aussi, cette huitième couleur dont parlait Marie-Christine, qui l'a montré à certains d'entre nous, à certains moments où il nous avait amené à cette expérience en usapes, vous allez la voir. Et lors de sa conférence, tout d'un coup, au-dessus de sa tête, s'allumait la huitième couleur que tous vous pouvez découvrir, si vous le demandez, Marie-Christine en a donné la méthode ce matin. Alors, François est aussi un parfum. Et certaines femmes plus sensibles à cela par rapport à un homme, aimaient beaucoup le parfum de François. François est le centre du parfum, et enfin le parfum remplit tout l'univers, il est devenu le parfum de Dieu. Dans certaines initiations, on voyait François arriver, mais dans d'autres, c'est son parfum qu'on sentait. Et on savait qu'il était là. Parfois, il est une scène entière, contenant des objets, une architecture, des végétaux, des personnages, des animaux. D'autres fois, ce sont des vertus et qualités qu'il incarne. L'intelligence, la pensée divine, la joie. Je crois que c'est la qualité, la joie, qui est la nommée la plus souvent dans le livre des visions. Cette joie, d'ailleurs, elle monte d'intensité au cours de l'ensemble des visions de ce livre. Il est aussi la connaissance infinie. Il est aussi un nombre. Il est aussi le temps. Alors, par rapport à ce que Dan Languier a dit dans sa conférence hier, où il voit François plutôt symbolisé par Neptune, et je suis tout à fait d'accord avec lui, si on lit l'œuvre de François, François parle beaucoup plus d'espace que du temps, quantitativement. Au niveau qualitatif, il en parle autant l'un que de l'autre. C'est l'union du temps et de l'espace, d'ailleurs, qui seront décrits dans une division. Mais il est en particulier... L'espace, c'est ce qui apparaît le plus souvent. Donc, on peut, bien sûr, beaucoup plus symboliser François par Neptune que Saturne. Mais enfin, il est l'ensemble. Mais chaque maître a sa personnalité qui lui est propre. Et au niveau d'un ensemble des valeurs, il y a quand même certaines valeurs qui émergent. Alors, il est significatif que François se voit, donc, plus souvent, l'infini et l'espace, que le temps et l'éternité. Cette idée d'univers infini monte de plus en plus en sensation et intensité extraordinaire. Alors, de l'espace, il va devenir l'univers. De l'univers, il va devenir une abstraction, c'est-à-dire l'âme du monde, la conscience cosmique, l'éther. Le silence, il y a l'ouïe, la vibration, liée au toucher. Les plans de conscience différents et parallèles aussi, sont réunis en lui. La vie du cosmos et des mondes parallèles, vibrent en lui. Il est aussi la synthèse de l'être et du néant. Le monde illusoire, autant que la vie universelle, puisque le monde illusoire fait partie aussi du monde. C'est le manifesté par rapport à la vérité qui est le non-manifesté, mais que l'on peut atteindre par touche sensible au fur et à mesure de son cheminement initiatique. Ensuite, il est l'illumination. L'illumination amène à se sentir en plusieurs corps astraux en même temps. C'est ce que dit François dans ses textes. On se dédouble en plusieurs personnages en même temps. On a plusieurs expériences simultanées. Donc si un jour vous avez ce genre d'expériences, vous verrez que c'est compliqué parce qu'une fois qu'on en sort, pour décrire ce qui s'est passé, c'est difficile parce que les expériences sont passées en simultané. C'est comme si on vivait dans un film, dans plusieurs films en même temps. François unifie l'espérance d'illumination avec la conscience cosmique. En effet, il est un ensemble dont toutes les parties se réunissent. Par exemple une fleur contenant le cœur de toutes les fleurs. Ce qui correspond à l'illumination. Mais toutes les fleurs sont lui-même. Ainsi, nous avons une image de conscience cosmique où l'être est un tout d'une quantité de choses. François est à la fois la création et le créateur. L'ensemble des êtres, l'ensemble des connaissances, l'ensemble des dieux. Il est le passé, le présent, le futur, l'au-delà de la mort et de la naissance. Mais ça sera pareil pour tous. C'est-à-dire que la conscience cosmique, quand on se voit le monde ou une partie de l'univers, tout le monde peut se voir la même chose. Parce que tous, nous sommes égaux par rapport au divin. La différence, c'est que nous n'avons pas encore ces expériences conscientes dans ce corps physique. Mais ça viendra. Je le souhaite. Pour tous. Alors, toutes les choses, c'est aussi une manifestation que ressent François. Il dit, je devenais cette perle qui était la réunion de toutes les joies et de toutes les connaissances du cosmos. Une perle qui contient toutes les joies. J'espère que ça va vous arriver, le plus tôt possible. J'étais en même temps le point et toutes les parties du feu d'artifice. Je me sentais être chaque note qui engendrait une autre note de même tonalité, mais différente. J'avais aussi l'impression que l'infini n'était qu'une de ses notes. J'ai vu une roue qui tournait en lançant du feu de toutes parts. Au centre, un point à la fois noir et blanc. Ce point contenait le passé et le futur. Et il était aussi le point d'où jaillissent toutes les transcendances, perfections, absolues. Je devenais cette perle qui était la réunion de toutes les joies et de toutes les connaissances du cosmos. Il dit à mon être. Tu symbolisais toutes les femmes de la terre. Et je symbolisais tous les génies de la terre. J'étais le passé, le présent, tous les futurs parallèles et ce qui est au-delà du temps. J'avais l'impression d'être l'au-delà de la mort et de la naissance. Toutes les parties du visage, ainsi que la jeune femme, ont disparu dans une fleur blanche, sur rote à main. C'est la mer des fleurs, qui engendre le cœur de toutes les fleurs. Et je ressentais que nous étions tous les deux des dieux, qui en même temps étaient un dieu. J'éprouvais un sentiment de puissance infinie. J'étais en même temps la création et le créateur. C'est la bague, qui contient le paradigme de toutes les bagues. J'étais à la fois les oiseaux, la sphère, et moi-même en tant que principe de l'univers. J'avais l'impression d'être la synthèse de toutes les contradictions pour composer une harmonie supérieure. J'étais aussi la synthèse de tous les dieux adorés par les hommes, depuis le commencement de la civilisation. J'étais le Big Bang. Mais en plus, je te voyais dans toutes tes vies parallèles, simultanément. Quand nous sommes loin des Métamorphoses d'Ovid, livre que j'avais adoré étudier à l'université, quand j'étais en littérature française et contemporaine, là nous passons à des Métamorphoses d'un autre style que celle d'un Zeus, qui se transforme en personnage afin de s'induire les nains. Voyons maintenant les espérances de conscience cosmique. Toutes les espérances de conscience cosmique à travers les espérances d'androgyna et d'identification à la divinité. Il y a aussi les espérances de réalisation, mais voyons d'abord l'androgyna. Il y a toujours deux formes d'androgyna, ou d'un plus. Nous vivons parfois les deux conjointements, l'androgyna du couple intérieur et l'androgyna du couple de la réalité, pour faire court, parce qu'il y a d'autres formes d'androgyna. François Brousse a des visions sur ces deux plans. Pour ces deux approches, nous avons une interprétation commune. Dans les premières visions, nous voyons l'image du couple composé de deux êtres ou de deux choses qui n'en forment plus qu'une. Tout d'abord, deux oiseaux. J'étais un oiseau bleu. Et devant moi, volait un autre oiseau bleu qui était toi. Ces deux oiseaux se sont pénétrés de façon à ne plus former qu'un seul oiseau, un quatre ailes et deux têtes humaines. Ces deux têtes se sont embrassées d'un baiser qui dégageait une lumière intense. Ou alors ? Nous étions dans une volière ouverte. Moi sous forme d'un oiseau d'or et toi sous forme d'un oiseau d'argent. Puis une même abeille ? Toutes les parties du visage, ainsi que la jeune femme, ont disparu dans une fleur blanche se refermant. Puis elle s'est réouverte en libérant une abeille dont une aile était la jeune femme et l'autre aile, FB, et le corps de Dieu. Ensuite, deux serpents. Je nous ai vus sous la forme de deux serpents, un rouge et un bleu. Ils s'enlassaient avec au centre un rayon d'or symbolisant le conte de Saint-Germain. De nouveau, deux oiseaux. Mais cette fois-ci, la vision devient presque insoutenable, tellement elle est forte. Nous étions deux oiseaux, aux grandes ailes blanches, enlaçés dans le ciel. Un ciel de couleur bleu-mauve, d'une telle qualité que j'ai eu du mal à en soutenir la vision. Mieux encore, quelque chose de plus subtil, mais qui allie un sens encore plus subtil, l'olfaction, un parfum, et son nom d'infini ne faisant qu'un. J'ai vu, j'ai senti, un parfum qui était le centre du parfum. J'étais ce parfum. Et il a sorti un efflu, une onde concentrique que tu étais. Moi, centre du parfum, j'étais l'archétype de la rose, et toi, l'onde qui remplissait l'infini. Par la suite, les animaux s'envolent vers le zénith et deviennent la joie infinie. Mieux qu'un parfum extraordinaire, ce sens subtil devient la joie toujours infinie. J'étais un cygne blanc, accompagné d'un autre cygne blanc. Lequel semblait représenter la femme. Et je te voyais dans ce cygne. Les deux cygnes se sont élevés au-dessus de la montagne. Et sous leur vol, la montagne s'est couverte de fleurs éclatantes. Ils se sont enroulés vers le zénith. J'ai ressenti un bonheur inexprimable. Une voix a dit, « Nous sommes la joie infinie. » Le couple androgyne se développe indéfiniment jusqu'à remplir l'univers. J'ai vu un point, à l'intérieur duquel, toi et moi, étions une sphère de la huitième couleur. Ce point rayonnait abondamment, et grossissait. Il remplissait l'univers. Puis, on se dit, « Attends, il le repoussait vers l'extérieur. » La huitième couleur envahissait le monde jusqu'à l'infini. J'ai entendu Materia Prima et j'ai eu cette idée. Car la huitième couleur aura envahi ce même. La neuvième couleur la remplacera avec une nouvelle matière primordiale. Cette fois-ci, en tant qu'oiseau, le couple androgyne devient l'archétype des oiseaux, l'image universelle des oiseaux. Cet amour et ce rayonnement créateur créent, pareil à Dieu, l'univers entier. Nous étions l'archétype de ces oiseaux. Nous les créions par la magie de notre amour. Et je savais que c'est par le rayonnement que Dieu crée le monde. Le baiser du couple fait vibrer le monde et l'androgyne rejoint la conscience cosmique. J'étais un or et je montais un escalier d'or. Tandis que tu étais un orgent et que tu descendais un escalier de cristal. Nous avons fait plusieurs fois ce mouvement. monté et descendre. Et à un moment donné, nous nous sommes arrêtés face à face et nous nous sommes embrassés. De ce baiser a jailli un immense coup de foudre qui a fait vibrer le monde. Antis. Et nous nous sommes évanouis dans ce coup de foudre où il y avait à la fois la conscience cosmique et l'androgynie. Ensuite, la vibration devient le silence primordial. où nous nous trouvions à l'intérieur d'une immense cathédrale gothique. Sur sa route, une peinture représentait un oiseau irisé de mille couleurs ouvrant ses ailes. Il y avait un orchestre, violon, violoncelle, gluselas, flûte et tambourins. Nos esprits étaient à l'intérieur des instruments et les animaient. Dans un premier temps, tu animais les instruments mâles et moi les instruments femelles. Puis, l'organe rogyne s'est mis à chanter. Nous étions le chant androgyne de l'orbe et un grand ciel aux millions d'étoiles s'est ouvert. En dehors du temps, de l'espace, de la causalité et de la dualité, l'univers tout entier s'est mis à vibrer puis tout s'est tué. Il n'y avait plus que le silence primordial, le vide essentiel. La voix de Victor Hugo a déclaré « L'infini, c'est le vide plein. » Cette image archétypal de l'androgyne devient celle de la cisigie entre l'infini et l'éternité qui débouche sur l'absolu. La cisigie, c'est la conjonction soleil-lune et dans son extension, ici, c'est le mariage entre l'infini et l'éternité. L'ensemble devient une trinité contenant Dieu, l'absolu, puis l'archétype de la femme, l'éternité, l'archétype de la femme cosmique et l'infini représenté par le maître. J'avais l'impression que l'infini embrassait l'éternel et qu'il en sortait l'absolu. Toi, Dieu et moi, n'étions qu'un. Tu étais devenu l'archétype de la femme. Je représentais l'infini. L'éternité était représentée par la femme cosmique et l'absolu par l'incarnation de Dieu. François Brousse et Monette deviennent l'au-delà de toute chose. J'étais la vie universelle et la synthèse des contradictions. J'étais toi, moi, l'univers avec sa synthèse de contradictions et Dieu. Immense joie et multiplicité de vies. J'étais tout en même temps. Il n'y avait plus d'espace, ni de temps, ni de causalité, mais seulement l'au-delà des choses. J'étais l'au-delà de la sagesse et de la fouille. L'au-delà de l'être et l'au-delà du néant. Cette fois-ci, François ressent le couple comme deux images de Dieu qui ne vont plus qu'en former une seule. Une fleur blanche engendrait une deuxième fleur blanche. De cette deuxième sortait une troisième et cela ne s'arrêtait jamais. J'ai entendu cette parole. C'est la mer des fleurs qui engendre le cœur de toutes les fleurs. Et je ressentais que nous étions tous les deux des dieux qui en même temps étaient un dieu. J'ai prouvé un sentiment de puissance infini. J'étais en même temps la création et le créateur. Puis le maître devient l'ensemble des génies et monnettes toutes les femmes. Splendeur et lumière s'unissent dans un tournoiement extraordinaire. Toi et moi, tournions-leur et l'autre. Tu étais toute lumière et j'étais toute splendeur. Tu symbolisais toutes les femmes de la terre et je symbolisais tous les gens de la terre. Plusieurs disciples de François ont vécu aussi cette progression androgyne d'un autre type du type initiatique entre deux êtres et pourraient avec leurs expériences montrer aussi une telle évolution. Mais nous allons voir que l'androgyna du couple n'est qu'un élément de l'androgyna du couple intérieur. François devient un avec une flamme transparente composée de deux yeux. À l'intérieur, debout sur un trône d'or, une flamme transparente avec deux yeux au regard fixe. Je savais que toute personne atteinte par ce regard était immédiatement sauvée. J'ai regardé cette flamme et j'avais l'impression qu'elle et moi étions un. Cette flamme était mon moi supérieur. Dès que j'ai eu cette conscience, tout a disparu comme si le secret avait été dit et qu'il n'y avait rien à ajouter. Le maître se sent l'ensemble des anges et le rythme du monde manifestant le souffle de Dieu. J'étais à la fois un androgyne et le tambour tendu d'une peau d'ange. Les anges tapaient de la baguette sur ce tambour céleste. Cela faisait comme un énorme déploiement de force et les roulades de ce tambour faisaient vibrer l'univers entier. Une voix dit « Le rythme du cœur c'est le rythme du monde et le rythme du monde et le souffle de Dieu. » J'étais à la fois les anges, le tambour à la peau d'ange et l'androgyne. Cela me donnait une impression de grandeur et de bizarrerie. Un bonheur pur et incompréhensible. François devient un androgyne s'envolant jusqu'à la lune. J'ai vu au sommet des montagnes dans la bouche d'un volcan hétain un lac. La lune qui brillait laissait tomber sur lui une coulée d'argent. Je suis devenue cette coulée d'argent et j'ai eu l'impression de remonter jusque dans la lune sous la forme de l'androgyne avec une aile rouge et une aile bleue. Puis François Rose devient une rose immense. J'ai vu dans le ciel une main qui me jetait des roses blanches. J'étais androgyne. Une fois couvert entièrement par ces roses, j'ai eu l'impression de n'être plus qu'une rose immense. Et là, il devient l'androgyne créateur. J'étais l'être existant par lui-même, l'androgyne créateur. Et cet androgyne devient Dieu et plus que lui. J'étais un androgyne. J'avais deux têtes, quatre bras et quatre jambes. J'avais le sentiment que ma moitié féminine était le cosmos. Et j'avais la sensation que ma tête s'évaporait en lumière infinie. J'éprouvais la plénitude de la joie cosmique. Mais lui, cette pensée, c'est lui et ce n'est pas lui car c'est plus que lui. François Brousse se sent comme l'épouse de Dieu. Je me suis vue passer au doigt une bague par Dieu. J'éprouvais une joie infinie. Je me sentais être l'épouse de Dieu. Une voix a déclaré c'est la bague qui contient le paradigme de toutes les bagues. Il se vit maintenant comme l'âme du monde. Je suis descendue au fond des mers. Puis j'ai donné un coup de talon et je suis remontée. Arrivé à la surface, j'ai explosé dans un gigantesque feu d'artifice composé d'une infinité de feu d'artifice. Dans cette explosion, je me suis unie à la féminité universelle. J'ai eu cette idée. Je suis le paradigme des paradigmes. Joie infinie. J'avais l'impression d'être l'arme du monde. Enfin, François Brousse affirme son rôle de maître réalisé. Il est venu sur Terre pour le salut de tous les êtres. Dans la joie cosmique, j'étais le salut de tous les êtres. François ajoute dans cette vision qu'il est sur Terre non seulement pour nous aider, à nous libérer, mais aussi pour créer. Effectivement, il a écrit plus de 70 ouvrages, dont 6 000 poèmes environ. La colonne de l'infini et de l'éternité nous propulse vers la conscience cosmique et la colonne de la vérité nous offre l'enseignement métaphysique. Au septième saut périlleux, j'ai entendu une voix qui a dit « Tu es la colonne de l'infini, de l'éternité et de la vérité. » J'étais l'explosion de l'univers, non l'univers explosant, mais l'idée métaphysique de cette explosion, à la fois libératrice et créatrice. À travers ce qu'il nous offre, le maître accomplit ce pourquoi il est venu sur Terre. J'étais un immense arbre qui portait au bout de ses rameaux des fruits de différentes couleurs. Un vent violent s'emparant de lui avait tombé tous les fruits. Chaque fruit tombé a éclaté en libérant un feu qui est monté jusqu'aux émites. Tous ces feux ne formaient plus qu'un immense soleil et j'ai senti que l'œuvre de Dieu était enfin accomplie. Le maître se vaut une nouvelle fois créateur de monde à l'infini et lumière du monde. J'ai vu un récipient fait comme une enveloppe et rempli d'un liquide noir. En pressant sur l'enveloppe j'ai fait jaillir le liquide qui s'est transformé en millions de galaxies flamboyantes. J'ai eu l'impression de créer des mondes à l'infini car de chaque étoile jaillie sortaient de nouvelles étoiles qui à leur tour créaient et ainsi de suite à l'infini. J'avais le sentiment d'être la lumière du monde. Le maître se voit libéré sauver les génies malfaisants. J'étais un extraterrestre avec de longues jambes de grenouilles et des points plus durs que l'acier. Je me déplaçais dans un espace qui était en dehors de l'espace et je rencontrais des génies malfaisants que j'assommais avec mes points indestructibles. L'un d'eux déclara « Je suis enfin délivré et je compris que lui et tous les autres étaient délivrés à travers moi. » Une nouvelle fois, François Brou se voit l'androgyne créateur. J'étais l'être existant par lui-même, l'androgyne créateur. François crée maintenant toutes les transcendances, perfection absolue et joie immense. j'ai vu une roue qui tournait en lançant des feux de toutes parts au centre un point à la fois noir et blanc. Ce point contenait le passé et le futur. Il était aussi le point d'où jaillissent toutes les transcendances, perfection absolue. Il n'était pas l'infini mais le père de l'infini. J'étais ce point et aussi le créateur de ce point joie immense multiplié par l'infini. De nouveau, François se voit le créateur des mondes. J'étais un oiseau d'or au bec long et fin qui volait vers une immense bulle brillante. Le coup de bec de l'oiseau a crevé la bulle qui est tombée sur la terre en une rosée de la huitième couleur. J'avais l'impression d'être le créateur des mondes. Oiseau, la bulle et la rosée étaient moi. Non seulement François crée des mondes mais il ressent qu'il le fait perpétuellement. J'ai vu un homme dans la force de l'âge tout habillé d'or et pourtant un grand chapeau rouge. Il se tenait dans le vide sidéral immense et incolore. Alternativement, cet homme enlevait puis remettait son châpe. Quand il l'enlevait, sortait de son crâne des millions d'étoiles. Quand il le remettait, ces dernières disparaissaient comme effacées. Il a fait ce geste sept fois puis il a déclaré « Possédant le chiffre sept, je suis l'heure finie. » J'étais au paroxysme de la joie, de la joie créatrice. J'avais le sentiment d'être celui qui crée perpétuellement les mondes, plus que le créateur, l'idée du créateur. J'étais une pluie qui tombait sur tous les êtres en les rendant meilleurs. J'étais non le Bouddha, mais la Boudéité. Une voix a déclaré « Tout être est digne de recevoir l'illumination. » J'éprouvais une grande joie mêlée d'étrangeté. Cette joie était la joie d'une autre dimension. Je savourais ces réalités, être la force parfaite, la connaissance infinie, l'amour absolu et la création perpétuelle. François Brousse voit comme Dieu et il en donne plusieurs images. J'en donne une énumération. La pensée de Dieu, le monde illusoire, quelque chose qui se situe au-delà de toute manifestation. Il est aussi Brahma, Vishnu, Shiva, la lumière insurpassable, Dieu lui-même, l'irrévéler des âmes, l'ensemble des miracles, l'être et le néant, être seul et être tout, l'esprit du monde, au-delà de la vie et de la mort, au-delà de ce que l'on connaît et ne connaît pas, l'indicible, l'ineffable et le rien qui est tout, le dedans de Dieu et le dehors de Dieu, avec cette idée que le dedans de Dieu est Dieu et que le dehors de Dieu est l'univers. d'être seul dans l'univers et que l'univers n'était que sa création mentale, qu'il n'existait pas et que Dieu n'existait parce qu'il croyait à son existence. Ce point rayonnement, il dit, était toi, moi, l'univers et tout ce qu'il y a au-delà de l'univers. Ce point était un tout parcellaire de Dieu, il était le père de l'infini, mais Dieu est plus grand encore, il dépasse toute dimension. Il ajoute, j'étais à la fois les oiseaux, la sphère et moi-même en tant que principe de l'univers. J'étais aussi la synthèse de tous les dieux adorés par les hommes depuis le commencement de la civilisation. J'avais l'impression d'être au-delà de l'humanité et aussi de la divinité, ni lumière, ni obscurité, la synthèse des deux. J'ai senti que j'étais à la fois Dieu et l'idée de Dieu. J'ai éprouvé un sentiment de joie indescriptible. Mes pieds luisés, fluir en sillage de lumière dorée qui engendraient des mondes tout en or rouge. Ces sphères dispersées dans l'univers se sont brusquement regroupées et elles se sont agglomérées à une sorte de suprasoleil qui est devenu de plus en plus transparent jusqu'au moment où il n'était plus qu'une idée. J'étais la synthèse universelle qui se confond avec la substance même de Dieu. Ce qui paraît aux autres tristesse et douleur est en moi joie et béatitude. Je me sentais devenu un avec l'éternité, puis un avec l'infini, puis un avec l'absolu. Et je ressentais que nous étions tous les deux des dieux qui en même temps étaient un dieu. J'éprouvais un sentiment de puissance infinie, j'étais en même temps la création et le créateur. J'étais devenu la respiration de l'infini par l'union du yin et du yandre. Je suis devenu à la fois homme et dieu, personnel et impersonnel. J'étais d'abord dieu impersonnel, une énergie infiniment puissante, puis je suis devenu dieu personnel, une énergie de type amour de l'infini. J'éprouvais une multiplication de lettres. Je me sentais être tous les univers simultanément. J'éprouvais une multiplication de lettres. J'éprouvais une joie dans l'épanouissement, devenant moi-même la respiration de Dieu. J'éprouvais une expansion cosmique, j'étais le rayonnement de Dieu. Joie infinie, j'avais l'impression d'être l'âme du monde, je me sentais à la vie infinie. J'avais l'impression d'être multiplié à l'infini et j'en éprouvais une jubilation. Une voix a déclaré « Tu es toi et tu es en même temps les autres. » J'étais le bing-bang primordial qui créa le temps, l'espace, la causalité, la puissance créatrice et le vertige infini. J'étais le bing-bang, j'étais le bing-bang originaire, j'étais le bing-bang créant, comme dans les visions précédentes. J'ai vu que tous les êtres ne sont qu'un être et que je suis cet être. Joie exaltée d'une découverte nouvelle. Je savourais ces réalités, être à la force parfaite, la connaissance infinie, l'amour absolu et la création perpétuelle. En conclusion, le livre des visions illustre l'aboutissement d'une des voies de réalisation, l'androgyna du couple. Le maître qui vient sur Terre s'éloigne du nirvana. Très heureusement, les expériences de conscience cosmique et d'illumination sont permanentes. Cela permet au maître d'avoir des compensations face au sacrifice qu'il effectue en venant sur Terre porter le karma de ses disciples. Il reçoit l'amour des disciples, force très importante aussi, et il reçoit l'énergie d'une disciple en l'aidant à gagner l'androgyna avec lui. Il développe des expériences de nirvana et de nouvelles connaissances. Plusieurs fois, il exprime que certaines idées n'étaient pas parvenues jusqu'à lui. Elles sont nouvelles et il en reçoit une joie immense. Toutes ces expériences sont faites pour créer en nous le désir de gagner la conscience cosmique. Celui qui lirait comme disait François Rousse, celui qui lirait 24 fois cet ouvrage a de fortes chances d'atteindre l'illumination et la conscience cosmique à condition d'être bien à l'intérieur de l'espérance, de vibrer et de rayonner dans une immense joie à travers les manifestations qui viendront. C'est sur ce désir pour vous tous et pour moi-même que je terminerai cette causerie afin que nous participions à la paix universelle et à l'illumination du genre humain. Nous terminerons par une citation de François Rousse. À côté du voyant, se tresse alors l'interprétateur des symboles qui, visité par l'inspiration, déchirera le masque des visions sombres, alors surgira leur signification sublime. Les visions sont la merveilleuse langue dont se servent les invisibles pour parler aux humains. Les grands poètes possèdent habituellement le don des langues et le don de les interpréter. La sagesse suprême doit envahir le corps pour y brûler les racines des maladies. Elle doit laver le cœur de toute crainte, toute haine. Enfin, la sagesse suprême doit illuminer l'esprit pour y réveiller la vision intuitive de l'absolu, pensée divine. Enfin, un matin viendra. Ce sera la grande orange où les hommes posséderont l'amour fraternel, l'intuition cosmique et la vision directe de Dieu. Alors, s'effondreront les chefs. À quoi servirait-il dans un monde rempli d'amour? Alors, s'effaceront les savants. Toutes les âmes liront la science parfaite dans le livre infini. Alors, disparaîtront les prêtres sans dogme, sans superstition, sans église. les hommes verront Dieu face à face. Les temps viendront de la suprême sagesse et de la béatitude. Sous-titrage et de la Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 ... 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